Musique Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Club Maman Aujourd'hui c'est notre premier tête à tête entre vous et moi Et pour cette première, j'ai envie de vous parler, de vous expliquer comment bien nettoyer sa maison Je déconne Les enfants ! Bon, trêve de plaisanterie J'ai pas encore eu l'occasion de me présenter à vous Et vous le savez, nous sommes un collectif de 5 mamans Sur les 5, je suis la seule à être en famille recomposée Ce qui veut dire que je ne suis plus avec les papas de mes enfants Je dis les papas parce que j'ai un premier enfant, mon fils qui a 10 ans, qui est né d'une première union Et ma fille qui a 6 ans, qui est née d'une deuxième union Je ne suis plus avec aucun des papas Je ne sais pas si nous sommes encore un C.A. Team pour vous raconter toute l'histoire Mais j'ai pensé qu'il était sympa de pouvoir vous parler de ma vision de la parentalité Alors évidemment, la parentalité, ça ne veut pas dire se séparer Ce sont des échecs qui ont été douloureux Et je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite Je vais déjà vous expliquer un petit peu mieux qui je suis J'ai 30 ans, il y a 10 ans, mon aventure de maman débutait Donc avec la naissance de mon premier enfant, Quentin Alors je suis une fille un petit peu déjantée Où on peut observer plusieurs personnalités Et pour cette vidéo, j'ai envie de vous en présenter deux On va commencer par l'artiste Et puis il y a la gourmande Mais on va l'appeler l'épicurienne parce que sinon elle se vexe Moi, je suis une amoureuse de l'amour Alors avoir un enfant si jeune, c'était un choix délibéré Mais complètement insouciant Alors je voyais la vie en rose, avec légèreté Avec des petits papillons partout Je ne vais pas vous parler de la difficulté logistique d'avoir un enfant à 20 ans Je ne vais pas vous expliquer comment j'allais à la fac avec un gros bidon Alors oui, j'étais étudiante, mais j'avais la vie devant moi Et je croyais en tout, et surtout en l'amour Elle me fatigue parfois, mais je l'adore Elle m'a souvent permis de passer certaines étapes et de lâcher prise Moi, quand je suis amoureuse, je mange Ce qu'on mange surtout quand on est enceinte, c'est de l'information Et il y a 10 ans, on était beaucoup moins envahis par les réseaux sociaux Par le flux d'informations qu'on peut comme ça emmagasiner Et puis c'est vrai qu'il n'existait pas encore de super chaîne YouTube Alors j'allais de forum en forum Je lisais des livres, je me renseignais Et il y a toujours ce terme magique Qui s'appelle l'instinct maternel Instinct maternel, ensemble des comportements animaux ou humains Caractéristiques d'une espèce transmise par voie génétique Qui s'exprime en l'absence d'apprentissage Absence d'apprentissage Il fallait pas m'en dire plus Enseignante comme je suis, je me suis tourné les pouces pendant 9 mois Jusqu'à l'accouchement Et je me suis fait entièrement confiance Et puis finalement, on a fini par me le mettre dans les bras ce bébé Et la première chose que j'ai pensée Le premier instinct que j'ai eu c'est J'ai soif bordel ! J'avais ce petit être sur moi que j'avais fabriqué Et je me suis dit Merde, c'est pas un jeu On va pas revenir en arrière J'ai découvert qui je suis Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie Et un super bon écho aux chiottes Non, s'il te plaît t'es toi Je te jure que j'ai pas du tout découvert qui j'étais ce jour là J'étais paumée, j'avais peur Et je l'ai cherché longtemps cet instinct maternel Tu apprivoises des gestes, des émotions Et là, je deviens maman Malheureusement, et c'est l'histoire de ma vie Avec le papa, on s'est séparés Alors je vous le dis franchement Je suis bordélique Je remets tout au lendemain Et je suis pas du tout prévoyante Mais s'il y avait bien un truc que j'avais pas du tout prévu C'était ça Alors je récapitule J'ai 21 ans Je vais à l'école Et je suis seule Ma mère m'a pourtant dit De me méfier de ce genre d'individu bien incarné Les filles, on garde notre calme A chaque problème sa solution Alors ok, quand j'ai accouché J'ai pas précisément ressenti l'instinct maternel dans les premières secondes Mais dans ce genre de galère C'est précisément là Qu'on ressent une force Un courage Donc j'ai laissé tomber la fac Pour faire un BTS Pour vite valider un diplôme Pour vite avoir un travail Pour vite gagner de l'argent Et puis du coup je me suis acheté une voiture Et une dignité On ferait pas une crêpe party pour fêter ça ? J'ai jamais baissé les bras Alors j'ai pleuré chaque nuit Mais j'ai réussi à rigoler chaque jour Bah t'as un gros style aussi hein Ouais toi d'ailleurs faut vraiment que je te parle Dix ans ont passé Sur mon chemin j'ai rencontré un autre homme Qui a donné naissance à mon deuxième enfant Ma fille La légende raconte que mon coeur était mal guéri de mon passé Et que j'ai fini par continuer ma route seule Pour apprendre à vivre une bonne fois pour toutes Ma douleur Et savoir m'en défaire Alors ma vision de la maternité la voici C'est une aventure, une épopée personnelle, intime Et qui n'appartient qu'à nous-mêmes Être maman m'a rendu plus forte, plus courageuse Être maman m'a appris le partage La créativité, la confiance en soi J'ai douté Je doute encore et je douterai demain Mais je fais confiance en mes enfants Et ils me font confiance en retour Nous sommes une équipe, imbattable Ma parentalité à moi C'est de les laisser libres d'exister Libres de me parler Libres de vivre Et d'aimer ça Libres de vivre 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 Libres de vivre